Voici des astuces pour pouvoir monter en micro et en macro dans League of Legends et gagner pas mal de winrate. Si tu veux participer aussi à ça, tu peux venir en live et proposer ton coaching sur ton champion afin que je te donne des tips pour pouvoir progresser. Sur ce, bon visionnage ! Une règle que je vais vous donner avec les enchanteurs de League of Legends ou avec les champions même quand vous êtes en retard avec tous les champions du jeu, c'est cette règle. Là actuellement, tu vois, on est sur un Zilean, d'accord ? Et concrètement, Zilean, ça a des boosts de sort et ça va aussi fonctionner avec tous les champions qui ont de DCC, d'accord ? Avec Gnar, avec Malzhar ou autres, avec tous ces champions qui possèdent DCC mais aussi avec les enchanteurs. Il faut impérativement que tu définisses tes win conditions, en fait. Et là, il se passe, tu vois qu'au bot, ils sont en 0-5, au mid, il est en 4-2, au top, il est en 4-2. Et en fait, à partir du moment où le mid-game arrive, le mid-game, ça va être à partir du moment où les premières tourelles vont tomber, il faut que tu arrêtes, si tu joues en laner, t'as besoin de push ta wave pour prendre les CS, puis regrouper. Essayez de regroupe directement avec les personnes qui sont feed et les personnes d'autrement qui ont du potentiel. Parce que, en fait, ça va te permettre de créer du jeu par rapport à ça. Et ce que tu cherches dans League of Legends, c'est feed encore plus les personnes feed ou de jouer avec les personnes qui ont du potentiel. Et en fait, là, l'erreur qui va être faite du Zilean, c'est concrètement, bah, sa botlane est en 0-5 et qui va rester accrochée au Vegard comme un débile, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment une règle en support qui peut être aussi appliquée au laner, mais à moindre condition. Mais vous devrez vraiment arriver à définir vos win conditions à partir du mid-game et te dire, bah, pourquoi je continuerai à jouer bots alors que mes conditions de victoire, actuellement, c'est Akali, Riven qui crée des jeux, qui fait du kill. Si je suis avec eux, ils auront 50% de kill de plus durant toute la game. Je peux les safer et éviter de perdre leur shortdown. Je dois jouer avec eux, d'accord ? Et ça, c'est une erreur que vous faites beaucoup trop et que vous devez arrêter de finir. Arrêtez d'être collé à quelqu'un toute la game bêtement, alors que c'est pas forcément votre condition de victoire. Et arrive à définir qui est-ce que vous devez impérativement cesser en face, avec qui vous devez impérativement jouer pour gagner la game, d'accord ? C'est pas tout le temps à vous de carry entièrement vos games. Parfois, il y a des gens qui ont eu des meilleurs match-up, qui ont joué contre des gens un peu moins forts. Ils sont arrivés à abus de ça. Et bien, jouer avec le mec qui a deux fois plus de dégâts que toi, au lieu de rester tout seul dans ton coin. Parce que c'est League of Legends, c'est un jeu à 5 et c'est pas un jeu à 1 ou à 2. Un défaut que vous avez souvent sur League of Legends, et vous allez le voir, ça explique totalement, on a cette situation. C'est que League of Legends, avoir de la macro et savoir où elle est sur la carte, c'est pas donné à tout le monde, d'accord ? Et d'aller mid là pour juste voler l'XP et de la Kali, parce qu'elle va pas créer de jeu ou elle va pas mourir, ça sert à rien. Dès qu'elle est top là, c'est plutôt bien, mais on garde sa bombe, on sait pas trop pourquoi. Petite double bombe bien calée. Et en fait, on va faire des zigzags. Un petit coup mid. Oh là, on a perdu beaucoup d'HP, où est-ce qu'on va ? Oh bah, on va aller sur le bush, etc. Et en fait, globalement, le défaut que tu peux avoir, que vous pouvez avoir là par exemple en game, c'est concrètement qu'il vient de nous faire ça. Je suis en mode bah, quel est le but ? Et c'est concrètement, en fait, t'es perdu sur la carte, et ce que tu dois définir, c'est les choses suivantes. La première chose, c'est que dans League of Legends, il y a des choses à jouer. T'as ça à jouer, t'as ça à jouer, t'as ça à jouer bot lane, et t'as aussi les objectifs, d'accord ? Concrètement, tu peux pas tout jouer, d'accord ? Tu peux pas être deux partout à la fois, concrètement. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas décider de jouer un side et moins un autre. Comment tu vas définir de jouer un side et moins un autre ? Et bah, concrètement, ça va être en fonction de, bah, s'il y a des tourelles qui sont prenables, qui sont en life, et on peut se permettre de jouer. Où est-ce que mes potes sont positionnés ? Et aussi, où est-ce que j'ai wardé, d'accord ? Donc, ce qui se passe, c'est que t'as joué top, et en fait, là, t'as plus aucune vision, et ça se voit totalement ici. Tu vois, y'a tout ça comme ward, une ward là, une ward là, une ward là, une ward là, t'as aucune vision ici, et qu'est-ce que tu décides de faire ? C'est passer dans cette vision. Donc, t'as aucune prio, t'as pas la prio sur ta lane, t'as aucune vision, et tu fonces là, et tu te suicides. Donc là, y'a deux trucs à arriver à comprendre. Le premier truc dans League of Legends, c'est que tu vas essayer de jouer un side de jeu, et pas les deux sides, parce que t'as pas cette capacité de clear ward, de clear wave, et de prise de vision de partout. Et deuxième temps, c'est que, arrête de foncer bêtement quand t'as 20 HP dans une zone, où tu n'as pas de vision, parce que tu vas juste te faire tuer. Et si tu vas stacker les morts, tu vas feed l'équipe ennemie, tu feed l'équipe ennemie, ça va te coûter tes games. Donc, fais vraiment gaffe à ça. Évitez impérativement cette situation sur League of Legends, ça vous coûte très cher. Alors, vous devez dans League of Legends définir un truc qui est hyper important, c'est si votre move, y'a un pourcentage de morts. Si vous backz à un endroit, est-ce que vous avez un pourcentage de morts élevés ? Est-ce que si vous passez par cet endroit, est-ce que c'est dangereux ? A partir du moment où c'est dangereux, vous allez pas le jouer. Là, le défaut qui peut faire, c'est qu'on voit Malzare là, d'accord ? Et on voit le Zilean, et concrètement, bah, tout là, on a pas de vision, d'accord ? On a vu Malzare ici, et là concrètement, le mec, il a un tiers HP. Qu'est-ce qu'il va décider de faire comme par magie ? Et bah, il va foncer par là, d'accord ? Et concrètement, bah, tu vois, c'est en mode, tu t'en rends bien compte là, de base, c'est pas bon. Comment ça se passe, niveau danger, quand il y a un Malzare niveau 12, t'es niveau 6, et tu fonces vers lui ? Là, comment ça se passe, là ? Là, comment ça se passe, à ton avis ? Concrètement, là, tu ne gagnes pas. Même, il vous 1v2, si tu veux savoir. Il a 2 levels de plus que lui, il a 3 levels de plus que lui, il a son spell shield, il a son ultime. Vous mourrez, d'accord ? Vous mourrez, point barre, vous ne pouvez pas face. Et concrètement, là, c'est juste que tu as eu du mal à visualiser ce côté de comment se passe le trade. Et c'est pour ça qu'avoir une remise en question en se disant, « Hum, comment se passe ce trade ? Est-ce que le 1v1 passe ? Est-ce que le 1v2 passe ? » Et ça va aussi totalement passer sur vos passings. Est-ce que c'est dangereux de passer dans la jungle in me, à ce timing de jeu, alors que nous n'avons pas de vision et que nous ne voyons personne ? Oui, alors pourquoi y va-tu ? Et souvent, vous faites ces erreurs, parce que vous n'êtes pas capable de... Vous jouez par automatisme, vous voyez quelqu'un, vous le foncez dessus, vous voyez personne, vous foncez à les wards, etc. Alors que le jeu se travaille petit à petit, on se coûte les bosh, on y va doucement, on se dit, « Quels sont les dangers ? » Le feeding, les levels de différence, le kit de sort. Là, moi, je n'ai plus ma double bombe, je n'ai plus mon E, je n'ai que mon R, et tu vas essayer d'inver à un mec avec l'auto-attaque. Concrètement, tu vas te faire foudroyer. Ça, c'est un truc vraiment que vous devez appliquer à balles. Un défaut que vous avez énormément dans League of Legends, c'est que vous jouez par automatisme, vous jouez à l'instinct, vous jouez par automatisation, je ne sais pas, vous avez un terme différent pour chaque truc, à vous de le définir. Mais c'est que concrètement, vous jouez plutôt en autopilote. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que vous n'avez pas vraiment de plan de jeu, et vous êtes dans la réaction. D'accord ? Vous voyez quelque chose qui se passe, vous y allez. Et en fait, si vous ne jouez que sur la réaction, en fait, la team ennemi aura tout le temps une step d'avance par rapport à vous, et donc si vous êtes en réaction, eux, ils vont créer 60% du jeu, vous allez créer 40% du jeu, et concrètement, vous allez avoir beaucoup moins de conditions de victoire. Et là, votre taf, c'est arrêter de vous dire « Oh, il voit quelqu'un là-bas, il faut qu'il y a, etc. », c'est de te dire « Qu'est-ce qui se passe ? » Il joue Zilean, et de se dire « Ok, il y a bientôt le dragon. » Qu'est-ce qu'on veut faire ? Bah, on veut possiblement prendre de la vision par là. D'accord ? Comment on fait pour prendre cette vision ? Ah, bah, moi actuellement, avec Zilean, je n'ai pas beaucoup d'HP, j'avais vu en plus Malzare passer par là. Ok, je dois y aller doucement. Donc comment je fais ? Je me décale là, je pose ma bombe là, en étant de la safe, je vois qu'il n'y a personne, je me mets là, je mets ma deuxième bombe là, je peux passer par là. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bah, je vais me permettre de m'avancer un peu plus loin maintenant, et de warder à travers. Maintenant que j'ai posé cette ward, cette ward, j'ai toute l'information si quelqu'un passe ici pour venir le conteste. Où est-ce qu'il m'entrait peut-être une ward ? Ici. Ah, bah, se tombe bien, je suis ici. Eh bah, je vais là et je ward. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Eh bah, j'ai de l'information si quelqu'un peut passer là et là, eh bah, je peux backer ici en toute sécurité, pour reprendre mes ward, parce qu'une fois que je n'ai plus de ward en support, d'accord ? Je vais pouvoir backer et revenir, parce que qu'est-ce qu'il se passe ? Personne n'est en danger. Au bot, il n'y a pas de danger. Au mid, il est sous sa tour. Au top, bon, elle est l'eau là et je ne pourrais pas venir l'aider. Donc concrètement, je back et je vais le jouer. Et je dois le communiquer. Une minute avant un objectif, moi, je veux que tu commences à ping, j'arrive, au moins pour savoir si ton équipe veut le jouer, d'accord ? Ça, c'est une erreur qui est très courante sur League of Legends. C'est, vous voyez des objectifs, vous avez un call, vous me dire, alors là, on va bientôt jouer le dragon. Et je suis en mode, bah, pourquoi tu ne le ping pas ? Bah, ping-le, ping-le. Là, je vais décale mid. Bah, ping-le, ping-le. Et souvent, vous avez tendance à ne rien faire ça. Et ça, c'est vraiment un automatisme que vous devez get, que vous devez apprendre pour vraiment progresser. Alors là, c'est un truc vraiment que vous devez impérativement apprendre à faire ça. Je vous en supplie, parce que vous vous étiez game à cause de ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait, s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On a cette situation où on a une botlane ennemie, enfin, une botlane, là, Zilean Malzard, Zilean Veigar, excusez-moi, qui sont en 0-5. Ils sont en 0-5, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils losent leur lane. D'accord ? Si tu loses ta lane, tu dois jouer safe ou jouer aggro ? La réponse, bien sûr, est jouer safe. D'accord ? Et en fait, il y a deux choses. Si tu regardes avec Zilean, normalement, dans Zilean, tu mets 3 points dans le queue grand max et après, tu up le... Pourquoi ? Parce que tu joues pas pour farmer, tu joues pas pour DPSC, tu joues pour CC, t'as un rôle utilitaire, tu joues support, d'accord ? Tu joues pas Majmin avec Luden. Et qu'est-ce qui va se passer, là, c'est qu'il y a deux grosses erreurs. C'est d'une part, Zilean, il a mis 5 points dans le queue, d'accord ? Il va mettre 5 points dans le queue. Et deuxième erreur, donc déjà, c'est pas normal, et deuxième erreur, c'est qu'il le fait malgré qu'il lose sa lane. Donc, ça te fait 2 fois plus lose, ta lane par rapport à ça. Donc, renseignez-vous par rapport à ses kits de sort et par rapport au playscal qu'il faut, parce que par exemple, il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, non, mais... Moi, Zilean, je le joue comme ça. Moi, je le joue... Ouais, mais... Tu joues comme ça, ok ? Mais le jouer comme ça, si t'as envie, tu peux gagner avec, mais même dans la situation, c'est pas bon. Dans la globalité du truc, c'est pas bon, et en plus, dans la situation, c'est pas bon. Donc, t'as un rôle d'adaptativité à avoir ton gars en flégeant pour pouvoir progresser qui est vraiment hyper utile. Donc, essayez vraiment de l'imbriquer ça parce que c'est vraiment hyper quali et arrêtez de partir en game genre avec vos mains dans les poches comme ça. Réfléchissez à la draft, réfléchissez à vos spells, réfléchissez à vos optimisations parce qu'en fait, ça vous fait perdre pas mal de game de réaliser ça comme ça. Donc, faites vraiment gaffe. On va essayer de définir ensemble qu'est-ce qu'il faut pour arriver à accélérer le let game en support, d'accord ? Donc, là, on est sur un Zilean, d'accord ? Il est en 1-5, son ADC est en 2-3. Concrètement, déjà, première règle, on joue pas avec l'ADC. L'ADC, c'est Vegard. Erreur qui se passe et qu'il reste link à son Vegard depuis 25 minutes de jeu. Ça, concrètement, c'est du pur griefing. Vous devez impérativement éviter ça. Avec qui vous devez jouer ? Qui est-ce qui a le plus de stuff ? Qui a le plus d'items ? Et qui a le plus de potentiel pour l'instant en faisant des kills ? Akali et Riven. Pourquoi il est tout seul avec Vegard ? J'en ai aucune idée. Il se air lui-même. Donc, concrètement, l'utilité, elle est nulle. Là, Vegard, il s'est boost-mous-speed lui. Il a loupé la double bombe. Il s'est air lui-même. Voilà. Concrètement, il aurait joué Yumi AFK dans la base. La solution, le résultat aurait été even. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit définir que « Ah bah, Vegard, il n'a pas trop besoin de mes boost-mous-speed et des revives. Il est derrière et il est safe. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait besoin de des boost-mous-speed pour pouvoir engager et un revive parce que c'est la personne qui va prendre 100% des dégâts en début de fight ? Ah bah ouais, il y a Riven. Ah bah, il y a notre melee sur Akali. Ah bah, il y a notre melee sur Master Yi. D'accord ? Et donc, en fait, à force de vouloir jouer toujours comme ça avec son Vegard et rester accroché comme une Kalista ou une Yumi à son Vegard, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et bah, concrètement, il ne va pas avoir de value par rapport à ça. D'accord ? Et ça, c'est un truc que vous devez définir vos win conditions et tout le temps, il reste accroché à Vegard, il reste accroché à Vegard alors que ça ne sert à rien. Ah bah, là, j'ai la double bombe. Oh bah, je vais la garder. Oh vraiment, je vais garder ma double bombe. Etc. Et vraiment, faites gaffe à ça. Définissez quelles sont les actions, réactions à voir. Et bah, Zilean, c'est quoi, bien sûr ? La synergie, c'est que je te mets un slow à 90% et je te mets une double bombe parce que tu es obligé de te la prendre et donc ça permet de créer du jeu de malade. D'accord ? Vu que je t'ai mis un slow et que j'ai reset double bombe, géré mon boost boost speed donc moi, je peux me repositionner ou je peux booster mon pote qui siège et qu'est-ce que je vais R ? Et bah, je vais R les personnes qui risquent de mourir. Malheureusement, en face de la draft, il n'y a que des personnes qui sont en front lane et personne qui peut venir te choper en back lane comme des Z, comme des Akali ou autres concrètement. Qu'est-ce qui va se passer ? Et bah, garde ton revive pour ta front lane parce que quand ils vont user 2k HP pour tuer ton masterier et que tu les revive à 1k5, et bah concrètement, les mecs viennent perdre, tu viens de, rien que ton R vient de waste tous les sorts de la team ennemie et de rival avec la personne et c'est vraiment oméga broken. Donc faites vraiment gaffe à ça au niveau décision making, définissez vos win conditions pour pouvoir stomper vos games et arrêtez d'être, même si vous êtes en pre-made, c'est une erreur qui peut être vraiment présente. Vous êtes en pre-made, vous êtes en mode bah je vais jouer que avec mon pre-made alors qu'il n'est pas feed et ça vous fait coûter les games. Donc faites vraiment gaffe. Je dois vous parler d'une situation, c'est important. Je crois qu'on est en émeraude. Je vois ça en coaching. Ça me fait mal au cœur. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? On a Zilean qui revive le magnifique, la caméra a bugué mais c'est pas grave. Il y a le Zilean qui revive le Master Yi. Normal dans le trade. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Vegard met le stun. Vegard met le stun. Qu'est-ce que je suis censé faire bien sûr avec Zilean quand il y a un stun qui passe sur quelqu'un ? Hmm, belle question. Est-ce que j'ai mon Q, mon Z, mon Q ? Ah, on appelle ça quoi ? Une Rotate CC ? Ah, une base de League of Legends qui peut me permettre de me mettre bien ? Bah, je vais mettre une bombe et je vais me casser. Résultat, plus de Master Yi. Après, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et si je me mettais de chaque côté du set ? Oh, résultat ? Oh, je suis mort. Oh, j'ai tué aussi mon pote. Quel dommage ! Bon, deux choses. Deux choses. Déjà, apprendre à jouer contre des champions, de se dire Ah, ça fait quoi ça ? On est de chaque côté, on se fait stun, on se fait foutre et aller à la gueule ? Un. Deuxième chose, réponse de base de League of Legends, bah, tu rotate CC. Quand t'as un melee, quand t'as plusieurs melee collés à un de tes melee, tu peux stun ton pote pour stunner tout le monde. Quand il y a un CC qui passe quelqu'un, concept de base de tous les champions du jeu, faire une rotate CC et donc d'immobiliser la personne du rôle longtemps, il ne pourra pas jouer, il est free kill. Et ça, c'est pas maîtrisé, ça me fait peur en fait.